La bombe a explosé en pleine messe. Le bâtiment est dévasté, le toit soufflé par la déflagration, les murs criblés d'impact. Dans la confusion, ces victimes sont évacuées avec des moyens de fortune, un tapis ou une planche. Même scène de désolation dans cette autre église, les corps sont recouverts à même le sol par ces draps blancs. Très vite, l'armée boucle le périmètre et tous les blessés sont transportés à l'hôpital. A l'extérieur, des dizaines de familles en détresse, sans nouvelles de leurs proches. La vague d'attentat a fait 158 morts, au moins dont 35 étrangers. Cet Anglais ne sait pas où est sa famille. Vous cherchez qui ? Ma femme et mon fils. Je vais vérifier, mais je n'ai aucun dossier à leur nom ou à leur adresse. Le personnel de l'hôpital est en train d'identifier tout le monde en ce moment même. En tout, cette explosion a touché le Sri Lanka, à Colombo dans la capitale économique, et à Baticaloa, à l'est du pays. Des hôtels de luxe ont aussi été visés par cette vague d'attentats. Ici, par exemple, c'est tout un étage qui a été soufflé par l'explosion. En plein week-end de Pâques, ces attaques meurtrières n'ont pas encore été revendiquées, mais elles sont déjà condamnées par le gouvernement et la communauté chrétienne. Je demande au gouvernement de mener une enquête efficace, impartiale, afin de trouver les responsables de ces actes et de les punir sans pitié. Au Sri Lanka, les chrétiens représentent 7% de la population. Le pays n'avait plus connu de telles violences depuis la fin de la guerre civile avec les Tamouls en 2009.